Ça m'est rassuré parce que je joue, d'abord je joue chez moi devant mon public. J'ai vu le moral des joueurs, comment ils sont vraiment actifs, ils participent dans les différents exercices qu'on fait. C'est ça, il y a des choses qui te rassurent quand tu es en tant qu'entraîneur. Tu vois la réaction des joueurs, ils sont décidés, on a perdu le premier match. Il y a le Maroc aussi qui a fait match n'y chez eux. Tout le monde est décidé, c'est-à-dire demain, il faut s'y attendre à un bon choc. Mais avec du fair play, on va jouer au football, tout le monde voudra gagner ce match pour être le premier dans le groupe. C'est vrai que c'est la première fois qu'on rencontre l'équipe marocaine, mais je dirais que ce n'est pas un miracle parce qu'on a joué contre la Tunisie, on a joué contre l'Algérie. Et le football maghrébin, ça a une ressemblance, comme tu peux dire, le football bourrondais-wandais. Et je trouve bien que ce n'est pas historique parce que, tu sais, comme je disais dans le football, on joue et il y a quelqu'un qui gagne ou bien qui perd, mais on reste toujours fair play en disant je vais sur le terrain et je suis chez moi et je vais gagner chez moi, je vais gagner devant mes fans. C'est-à-dire demain, il y aura une bonne rencontre et un bon niveau de football. Sous-titrage Société Radio-Canada